Bonjour mes chers béliers et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Taro. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour votre semaine du 19 au 25 décembre 2022. Alors si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce qu'on pourrait vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuitions, comme de messages qui pourraient venir autant pour vous que pour votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre, d'autres moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté ingrat du tirage général. Alors, c'est la raison pour laquelle je vais vous suggérer d'aller voir également d'autres énergies qui vous appartiennent et qui ont une signification dans votre quotidien. J'irais vous suggérer d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Comme je vous dis, ce sont des énergies qui vous appartiennent, donc qui pourraient apporter un complément d'information, d'avoir un supplément d'information ou tout à fait un autre point de vue sur ce qui se passe dans votre vie. Donc, répétez toujours. Alors voilà, grosso modo, on va dire qu'est-ce qu'il y en est, on va dire par rapport à l'énergie. Maintenant, peu importe ce que vous décidez, ce qui est important, c'est que vous exerciez en tout temps votre libre-vite et votre discernement, c'est-à-dire de prendre ce qui vient à vous, les informations qu'on vous donne, de les prendre seulement si ça correspond à votre situation, à votre ressenti, à ce qui se passe dans votre vie, grosso modo. Sinon, on va dire, on laisse passer. C'est tout simplement pas à nous ou alors c'est pas le bon moment pour vous. D'accord? Maintenant, si on allait voir les outils utilisés pour votre guidance. Alors, cette semaine, comme vous l'auriez pas vu, je suis beaucoup de... En fait, c'est une thématique sur les anges. Ces temps-ci, je ramasse des plumes blanches partout. Alors, je me suis dit, bon, le message est clair. Ça a l'air que les premières fois, je n'ai rien vu. Mais plus ça allait, plus... Pourtant, j'ai ma couette, elle est récente. Mes oreillers aussi, je comprends pas. Mais en tout cas, j'ai encore montré à mon mairie. Et puis, cet après-midi, j'ai sorti une plume blanche qui était rentrée dans un de mes morceaux de linge. Enfin, bref. C'est la raison pour laquelle j'ai suivi mon intuition et les messages, selon moi, que j'ai reçus. Et je trouvais un tirage exclusif blanc qu'avec des anges. Alors, évidemment, l'ange a une signification. C'est une aide. C'est un symbole de force. C'est une protection dans les moments difficiles. C'est un soutien. C'est une aide. Mettez-le dans le sens, évidemment, que ça vous apporte. La paix, je veux dire, à l'intérieur de vous aussi, également. Alors, ce que j'ai choisi, en fait, d'énergie globale de la semaine, ou du mois, la tendance que ça pourrait marquer, avec le tarot des anges gardiens. Ensuite, le tarot des anges, le tarot du pouvoir des archanges, et la carte en tout dernier lieu, les oracles des anges, ici, en première partie. En deuxième partie, on va simplement soit répondre à une question, soit vous envoyer un message. Dépendamment, c'est votre ressenti qui va vous dire exactement quelle signification ça a, si signification il y a, dans votre situation ici, avec l'ange Michael et l'ange Raphaël. Alors, voilà, c'est grosso modo, ou plutôt, je devrais dire le contraire, l'ange Raphaël et l'ange Michael. Désolée, je les ai mélangés. Alors, ce sont ces deux anges-là qui vont, comme je vous dis, donner une réponse, ou du moins quelque chose qui va correspondre à votre situation. D'accord? Ou à votre questionnement, peu importe, mais d'aller dans ce sens-là. Alors, voilà, grosso modo, ce que vont être les outils. Ici, vous le savez, dans la façon que je fonctionne au 9-4, pour moi, ça représente la tête, votre état d'esprit, votre mental, la façon que vous réagissez, que vous réfléchissez, que vous cogitez. Ici, on nous parle du corps, c'est comment on prépare les choses, comment, on va dire, on travaille pour arriver à certaines choses. Ici, on n'est pas nécessairement dans l'action, on est en préparation. Alors qu'ici, on arrive aux jambes où, là, ce qu'on parle, on parle d'action. On parle vraiment de boucher, on parle d'amasser un pied en avant, etc., etc. Grosso modo, on fait les quatre coins et tout et tout, mais bon, grosso modo, l'image, elle est ici. Alors voilà, c'est un petit peu la façon que les outils vont être utilisés pour votre guidance du 19 au 25 décembre 2022. Maintenant, j'aimerais prendre quelques secondes de votre temps pour vous remercier pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne. Merci de liker, merci de partager, c'est très gentil de votre part, merci pour les ressentis aussi, c'est très apprécié. Alors, pour toutes ces raisons, je voudrais vous dire un gros merci, merci et merci du fond du cœur. Alors, mes chers béliers, si on allait voir maintenant ce qui se passe, ou du moins ce que votre semaine du 19 au 25 décembre 2022 a à vous révéler ou à vous signaler ici. Alors, c'est parti, on va commencer avec l'énergie globale, soit de votre semaine, ou du moins ce qui pourrait être la tendance. C'est parti. On nous parle d'un nouveau départ, chers béliers. On vous dit, dans le chakra du cœur en passant, vous commencez un merveilleux voyage, n'ayez pas peur. Vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez à ce monde. Croyez en l'avenir et des occasions favorables se présenteront à vous. Oui, je pense qu'on est dans le zéro ici. Le zéro, c'est le fou ou c'est le merveilleux? Je ne sais plus. Je pense que c'est le fou. Enfin, bref, on va rester dans les cartes qu'on a. Ici, on est dans une énergie ici de commencement, de commencement. Ce n'est pas un recommencement, c'est vraiment un commencement. On se lance ici. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène. Je ne suis pas sûr qu'on ait nécessairement des idées préconçues, ou du moins, je ne suis pas sûr qu'on est nécessairement encore dans les projets, ou du moins, on a une idée vers quoi on se dirige ou ce qu'on aimerait se diriger. J'ai l'impression ici qu'on est, première impression, c'est un petit peu qu'on sait qu'on veut partir, mais on ne sait pas tout, on va dire, ce qu'on va faire, comment on va partir, etc., quand on va partir, etc., etc. Ici, on est dans l'élan, pardon. On est dans l'élan ici pour justement partir quelque chose, amorcer quelque chose, décoller quelque chose. Mettez-lui dans l'expression que vous voulez pour qu'il vienne tout dire, de démarrer quelque chose, finalement, un nouveau départ. Les craintes sont inutiles. C'est un peu ce qu'on vous signifie ici. On vous dit également de vous libérer de tout ce qui pourrait vous entraver, ce qui pourrait vous retarder, ce qui pourrait tout sincèrement vous nuire sur votre chemin ici, parce que dans un nouveau départ, ici, évidemment, on ne part pas nécessairement, on part normalement léger, on n'amène pas nos valises avec nous. Il y a eu des choix à faire. C'est peut-être dans ce sens-là qu'on vous parle d'un nouveau départ. Il y a eu des abandons, il y a des affaires qu'on a laissées aller parce que ça ne correspondait plus à nous, etc., etc. De toute façon, l'être humain, par principe, appile sur surtout beaucoup de choses. C'est rare qu'on est dans le... à moins d'être obligé, je veux dire, d'être dans le déniement nécessairement. Alors, ici, on voyage léger. C'est un petit peu comme ça que je le vois, le nouveau départ. Ça ne veut pas dire que vous débarrassez de toutes vos possessions. C'est dans notre tête, ici, on peut voyager léger. On n'amène pas toutes nos habitudes ici et ça. Restons dans le domaine spirituel, d'accord? Maintenant, si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu ce qui est au niveau de votre état d'esprit. Qu'est-ce que vous cogitez? On va voir ce que ce nouveau départ-là peut-être amène aussi comme énergie. On nous parle ici du 4 de feu, du 4 d'air. Oh là, vous voulez l'ordre, les amis. Et un 3 d'eau. OK. Oui, on est dans différentes émotions, différents états d'esprit, ici. On nous parle du 4 de feu, ici. Évidemment, 4 et 4, vous le savez, c'est le 4, c'est la réalisation, c'est la stabilité. C'est les 4 pattes. On est stable, c'est ce qu'on cherche. Par contre, ça nous amène à être vigilants, d'être clairvoyants, dans le sens qu'on est tellement déterminés à avoir quelque chose qui dure, quelque chose qui nous rend, qui est stable, qu'on peut se baser dessus, on peut se installer dessus, on peut se fier aussi. C'est stable, c'est fiable. On est aussi, dans ce sens-là, prêt à apprendre par l'apprentissage. Excusez-moi, j'ai mes chiens qui commencent à s'énerver, là. Ah, désolé pour l'interruption. Alors, le 4 de feu, ici. On nous parle de contentement, de paix, d'abondance, une vie familiale heureuse. L'un de vos projets qui se révèle être un succès. On est encouragé, on est motivé, on est avec le 4 aussi. C'est le feu, c'est l'action, remarquez. C'est aussi, je veux dire, le bâton, je veux dire, au niveau du tarot, ici. Donc, c'est, la vitalité ne manque pas, l'action non plus, évidemment, l'initiative. On est optimiste, on est dans le mouvement, on bouge, ici. OK? C'est, dans notre idée, je veux dire, on est déjà rendu là. On a bougé, on voit un peu, je veux dire, ce que ça a donné, etc., etc. Mais on est content. On est content, on est certainement aussi en paix et l'abondance vient à nous. On ne porte pas d'une vie familiale heureuse. Donc, c'est des choses que l'on constate dans notre état d'esprit, ici. C'est pas... Il y a une idée qu'on a peut-être mis en branle, ici, dernièrement, ou peut-être, bon, le temps est contre peu, ici. Mais en réalité, c'est surtout pour dire que ça devient... On se rend compte que c'est un succès, ou du moins ça se dirige vers un succès, ou ça se révèle être un succès. Les gens apprécient, etc., etc. Donc, on a une énergie qui nous motive, ici. Pour moi, ça, c'est des choses relativement dans le passé. Ça peut être du passé récent, remarquez, mais c'est des choses qui ne sont pas nécessairement actives dans la semaine, ou du moins, peut-être, en disant encore, peut-être, des répercussions de la semaine passée. Ça peut être dans ce sens-là, peut-être, aussi. Je ne le sens pas comme quelque chose nécessairement d'actif dans votre semaine. Mais bon, vous avez le temps. C'est quelque chose qu'on gère généralement assez mal. Quatre d'air, ici, on est dans l'air, ici, on est dans les épées, dans le côté un peu plus mental, un peu plus cartésien, plus logique, etc., etc. On vous dit, ici, que l'heure est venue de vous reposer ou de prendre des vacances. Hmm. On vous dit de vous accorder un peu de temps avant de prendre une décision. On vous dit que la méditation pourrait vous aider à y voir clair. Je l'impression, ici, qu'on est peut-être, peut-être, parce que, justement, on a donné un bon coup avec cette énergie-là qui nous motivait, que le rouge, c'est bien possible. Ici, c'est le contraire. Mais ce n'est pas que c'est le contraire, mais ici, on vous demande de vous... Peut-être que vous avez été au bout de vos forces, peut-être au bout du... Vous êtes peut-être au bout, justement, du rouleau. On dépose des fêtes. Heureusement, en principe, vous devriez avoir des journées de congé, j'ose espérer. En tout cas, je vous le souhaite pour, justement, vous reprendre un petit peu. Parce qu'ici, on a... Je ne dirais pas qu'on a... Qu'on a été plus loin que nos forces nous le demandaient. On a peut-être été... On a mal peut-être jugé ou gaugé, en bas français. Un peu, veut dire, comment on a dépensé notre énergie. Mais ici, veut dire, on est brûlés, ici. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous la ramène, surtout l'idée générale. On est fatigué. On est fatigué, veut dire, on... C'est pour ça que peut-être qu'on vous pousse à aller du côté un peu plus cartésien, plus carré. Parce que, veut dire, il y a encore des décisions à prendre. La vie continue, nécessairement que vous soyez ou non fatigué. Donc, vous voyez, il faut rester, je veux dire, conscient, terre à terre, je veux dire, ici, pour continuer à prendre certaines décisions, même si... Tout ce qu'on pense, c'est d'aller se coucher ou d'aller se reposer ou de se détendre. Mais ici, on parle soit de prendre des vacances ou d'avoir une possibilité de vous reposer. Peut-être que dans les fêtes, on aura l'occasion, si vous avez des congés accumulés ou quoi que ce soit, que, justement, allez vous ressourcer un petit peu. Peu importe où vous désirez aller. Si c'est à la maison, ce sera à la maison. Mais, je veux dire, se prendre, ça prend pas beaucoup de place, hein, pour se reposer en général. Alors, c'est... On se dit que la méditation pourrait vous aider à y voir clair. Peut-être que ça viendrait nous ajouter une certaine... Nous amener une certaine clarté d'esprit dans le sens que, pendant qu'on médite, on n'est pas dans tout ce qui se passe autour de nous. Je sais que peut-être c'est une période, dans le moment présent, peut-être un peu plus difficile aussi, parce que souvent, on a les courses et la nourriture, etc., etc., pour ceux qui reçoivent ou qui se font recevoir. On emmène quand même toujours quelque chose. C'est comme si on avait beaucoup d'occupation au travail. On essayait de finir tous nos projets, justement, parce qu'on sait peut-être qu'on s'en va à vacances. Du moins, on va avoir au moins une journée de congé. C'est un peu de cette énergie-là qu'on se fait comme talonner. Beaucoup de choses à faire en même temps pour arriver, comme tout le monde, au 25 décembre. Alors, c'est, je suis certaine, on vous, ça serait un bon, un bon, un bon, un bon geste. Ça serait une bonne initiative de votre part si vous étiez en mesure de prendre, soit des journées, ou, je veux dire, des semaines, ou une semaine de congé, quoi que ce soit, du temps de repos ici. Ça ne s'agit pas ici de se commencer, je vais prendre du repos, puis je vais faire de ménage la maison au complet. Donc, ce n'est pas tout à fait ce qu'on vous demande de faire, justement. On vous demande de prendre la méditation, de faire prendre soin de vous, à tous les points de vue. On se fait des bains, on va se faire masser si on est capable, on va au spa, je veux dire, peu importe, on va avoir des, on cherche des endroisennes pour ressourcer ici, reprendre un peu de notre souffle, pour être en mesure de, bon, dès que janvier va être là, je veux dire, nécessairement, on va s'installer, je veux dire, bon, le cycle d'infernal va probablement recommencer. Alors, c'est un peu dans cet état d'esprit-là que je vous amène avec la carte, mais je veux dire, il faut, malgré la fatigue, malgré l'envie peut-être de dire, juste de fermer les yeux quelques secondes, mais on risque de s'endormir. Je veux dire, ici, je veux dire, c'est vraiment important de, on vous le dit bien, de réfléchir jusqu'à la fin. On vous dit de prendre, de vous accorder un peu de temps avant de prendre une décision. Donc, peu importe ce que vous allez faire ou ce que vous aimeriez faire ou ce que vous avez à faire, pour terminer peut-être certaines choses, ne serait-ce que terminer la journée, puis il y a des décisions à prendre dans tous les jours, de toute façon. Donc, c'est, on réfléchit un petit peu avant, OK? On ne prend pas des décisions, on va dire, c'est un coup de tête ici. D'accord? La dernière, le trois, trois d'eau, où on nous parle d'une célébration, on nous parle d'une cérémonie, ça peut être une remise de diplômes, un mariage, une annonce d'une naissance. Ici, on a, malgré nous, un peu avec ces trois d'eau ici, c'est les émotions, vous le savez. Donc, c'est les émotions, mais c'est aussi l'esprit de partage, l'entraide. Donc, ce n'est pas juste, je pleure tous mes états d'âme, etc., etc. C'est aussi la tendresse, c'est aussi l'amour. Ce n'est pas, c'est, on a porté à mettre des négatifs dans les émotions, mais au contraire, c'est une facette de nous-mêmes. Je suis certaine, c'est, ici, j'ai l'impression, surtout qu'on vous dit qu'il y a un besoin d'éprouver davantage de plaisir, j'ai l'impression ici qu'on est un peu, si vous remarquez le requin contrairement à d'autres cartes qu'on a vues, qu'on a vues autrement. Habituellement, on voyait les couples qui restaient dans le fond et soit la personne ou il y avait un personnage qui avait la tête sortie de l'eau. Ici, on est, autant le dauphin que, peu importe ce qu'il y a comme bébite dans l'eau, on est à côté des couples, on est blasé, j'ai l'impression. C'est peut-être la fatigue, remarquez, mais notre état d'esprit ici, on est un peu blasé, ici. Il y a certaines couples qui ressortent. Il y a peut-être un certain choix, mais encore là, ce n'est pas nécessairement clair, dans le sens que les autres couples aussi semblent être attirantes aussi. C'est un moment de... Il y a quelque chose à célébrer, oui, d'un côté, mais de l'autre côté, on se rend compte, en quelque part, que, oui, les bonnes nouvelles, ça nous fait sourire, ça va, on est content, félicitations, blablabla, joyeux Noël, wouhou, bon, oui, beaucoup de choupe, mais, je veux dire, à l'intérieur de nous, c'est comme, on est comme fatigué. C'est comme, on a envie d'éprouver un peu plus de plaisir. Moi, je le vois comme si, je veux dire, dans le moment, on est un peu blasé par ce que l'on vit. C'est comme si, je veux dire, on n'arrive pas à trouver, je veux dire, le plaisir, même si, actuellement, Noël, on aime ça. Cette année, je veux dire, on a des difficultés, on est, comme je vous dis, on est fatigué, c'est un peu normal aussi. On n'est pas dans un état d'esprit, nécessairement, pour, dans la fête, ici. On aimerait, c'est comme si, veux dire, on a envie de quelque chose de neuf, quelque chose de, nous fasse un peu vibrer, ici. Ici, c'est comme si on est dans l'habitude, dans la routine. C'est un peu cette sensation-là que je vous sens, cher Bélier, où il y a, je ne dirais pas un mécontentement, mais il y a un manque de plaisir comme tel. C'est comme si on n'a pas un plaisir franc. OK? Dans votre état d'esprit, c'est un peu cette mentalité, ou du moins cet état d'esprit, qui vous atteint durant cette période, dans cette semaine-là. Ça peut, comme je vous dis, j'ai l'impression que c'est plus relié à de l'énergie qu'on a dépensé, qu'on a été, je dirais, au-delà de nos forces, peut-être, sûrement. Ici, on est vraiment, ça annonce la fatigue, ça annonce que, bon, c'est à toi de ta logique, parce que tes émotions, ce n'est pas fiable dans le moment. Alors, c'est à toi de ta logique, pied à terre, pour être sûr, ce qu'on dit, ça a un sens. On est dans la réalité, on parle par rapport à des faits. OK? Ici, on vous dit, bien, écoute, peut-être que, oui, il y a quelque chose à célébrer, c'est peut-être Noël qui est à célébrer, ça peut être une annonce de quelque chose, mais c'est surtout que, comme je vous dis, à travers tout ça, c'est comme si, je veux dire, moi, je mets ça sur le bout de la fatigue, le fait, je veux dire, d'être un peu, on se sentit un peu déconnecté, c'est un peu dans ce sens-là que je la sens, par rapport à ce qui se passe, c'est comme si, je veux dire, on observait la situation de haut, un peu dans ce sens, pas dans le sens d'être snob, dans le sens qu'on voit globalement un peu la situation, mais ça, encore là, je veux dire, c'est juste pour se détacher un peu, on dirait, prendre un peu de distance pour, je ne sais pas, on n'a pas l'esprit à la fin, c'est un peu dans ce sens-là, je pense que j'ai trouvé la bonne formule, OK? On va aller voir maintenant comment vous réagissez physiquement, ça peut être aussi comment vous préparez l'action qui aurait peut-être à intervenir, on veut dire, à un moment donné, on va en revenir de cette attitude-là, ce n'est pas toute votre semaine que vous allez être comme ça non plus, c'est des périodes dans la semaine, on va voir un petit peu comment, quelles démarches vous faites, dans quel sens on va ici, on a la grande prêtresse, je ne pense pas que vous restez immobile très, très longtemps, on nous parle du chevalier d'arrière ici et on nous parle de la force ici, alors je pense que vous avez les éléments idéaux pour évidemment, éventuellement, partir à l'action, mettre en branle quelque chose ou simplement continuer le chemin, on n'est pas toujours en train de recommencer quelque chose ou de commencer quelque chose, c'est de continuer votre bonhomme de chemin aussi, c'est comme si on a pris le temps de se reposer, la méditation nous a aidés, ça nous a permis de libérer certaines choses, ici, je veux dire, bon, on essaie de voir ce vétal, on sait que c'est quand même une certaine émotion, on sait qu'on a été fatigués, mais le fait peut-être d'avoir repris de la force, repris nos esprits un peu, ça nous rend un peu plus optimistes, mais je suis certaine, la grande prêtresse ici, elle vient secouer toutes ces énergies, je veux dire, qui sont un peu chambrelantes, je ne sais pas ce qu'on veut dire, c'est pas, on sait que ce sont des choses qui sont temporaires ici, ce ne sont pas des choses, je veux dire, qui vont durer toute la semaine, c'est des états d'esprit ici, donc, on va dire, cinq minutes, je suis, mon Dieu, je suis, ouh, ouh, la vie est belle, il y a du feu, c'est mieux après, je suis, mon Dieu, je suis fatigué, ici, je me demande, j'ai hâte de penser à autre chose, comme, il me semble que c'est non, Noël, comprenez-vous un peu de cet état un peu, mais c'est souvent, comme je vous dis, ça, je suis roulé, la grande prêtresse, qu'est-ce qu'elle vous dit? On vous dit qu'il y a des importantes révélations qui viennent à vous, on est dans une énergie de deux ici, avec la grande prêtresse, on est dans les cartes majeures ici du tarot, c'est pas si on parle du tarot, on ne parle qu'il y a une réflexion de méditation qui apporte des informations précieuses, ici, tout ça, c'est pour qu'on soit, parce qu'ici, on vous dit, soyez en paix, c'est comme si, je veux dire, ces révélations ici ne sont pas là pour vous bouleverser, nécessairement, je pense que c'est quelque chose que vous pressentez, nécessairement, c'est plus dans ce sens-là que je la mets, moi, parce qu'on est, comme je vous dis, très réceptifs avec ce deux-là, et le fait que la méditation, une certaine réflexion qu'on met en avant ici, on réfléchit tranquillement, c'est comme si, je veux dire, c'était, il y a un sentiment de paix qui est en mesure de s'installer ici, c'est comme si, je veux dire, les doutes ou peut-être même les questionnements qu'on se posait, ou le mal à l'aise qu'on ressentait aussi parfois, tout ça est apaisé par ces révélations-là, il y a quelque chose qui vient nous toucher, quelque chose qui vient nous informer de quelque chose, c'est une question peut-être que vous vous êtes posée, c'est une incohérence pour vous que vous avez observée, peu importe, c'est quelque chose qui vient répondre à une question ou à un questionnement ou à une sensation ou, bon, même un ressenti, c'est le faux. Mais c'est le fait d'avoir cette réponse ou d'avoir la réponse qui est adéquate, parce que, je veux dire, on est en paix. On vous dit, soyez en paix. Je veux dire, tu as la réponse. Décroche, relaxe, laisse couler. C'est la sensation. Une fois qu'on a eu la réponse à ce qu'on voulait savoir, on va dire, bon, bien, on repart notre route, on continue à faire ce qu'on faisait. Tu as trempé, on n'a plus à se poser la question, on a la réponse. OK? Mais c'est quand même significatif, puisqu'on parle quand même de la Grande Prêtresse, qui est une carte, comme je vous l'ai dit, majeure dans le jeu du tarot. En plus, on nous parle que c'est quand même des importantes révélations. Je pense que vous êtes en mesure de les prendre, parce que ici, c'est au niveau, d'après moi, plus du ressenti par rapport à la couleur, de la carte, par le chakra. Ce n'est pas nécessairement quelque chose que quelqu'un va vous dire. J'ai l'impression que c'est quelque chose que... Mettons-le dans un état comme si c'était un message, parce que je ne sais pas exactement comment il va venir. Est-ce que c'est un ressenti que vous allez avoir, une élimination? Est-ce que c'est quelque chose qui va faire penser à ça? Est-ce que c'est... Vous écoutez la télévision, vous parlez avec quelqu'un, vous vous signalez un numéro de téléphone, la première réponse, c'est quand même, voyons, que c'est ça. Vous vous trompez un numéro de téléphone, ce qu'on vous répond, ça vient... Ça peut venir de pleine de façons, évidemment. OK? Donc, de toute façon, vous êtes ouverts. Vous seriez en mesure, de toute façon, peu importe comment va arriver ce que vous avez à savoir, ces révélations-là, vous allez être en mesure de les capter, de toute façon. OK? Avec ceux-là, en étant été... en étant... en voulant collaborer, en étant ouverts à collaborer et même à être réceptifs, à dire, à ce qui vient à nous, pour ne pas faire autrement. OK? Ici, on n'est pas dans un déni, on n'est pas dans une période, on veut dire, où on rejette tout ce qui... on pense... c'est pas pour nous, ou alors on ne pense pas ça, bien, c'est rejeté. On n'est pas dans une période de cette façon-là. OK? On continue. Avec le chevalier d'Ariel, c'est quand même... vous le savez, le chevalier, c'est... dans le personnage, dans la signification, c'est celui qui met en œuvre. D'accord? Il prépare les choses. Il prépare les choses pour que la reine et le roi, on veut dire plus. Bon. C'est installé. Alors ici, on nous parle qu'il y a beaucoup de choses à faire, d'élaborer un plan détaillé. On vous dit que quelqu'un de bon veille sur vous, ça peut être votre ange aussi également, mais si, regardez-moi cette carte-là, on le sait que vous avez bien des choses à faire. Vous savez, ils avaient des choses peut-être à terminer, mais des choses à entreprendre aussi ou simplement continuer. Ici, on n'a pas fini notre travail, si vous êtes encore sur le marché du travail. Ou même, ça, c'est peut-être au niveau de vos démarches personnelles, il n'y a pas nécessairement de parler nécessairement dans un domaine spécifique. Mais ici, on vous dit que vous avez besoin de détailler un plan. On ne peut pas garder tout dans notre tête, de toute façon. On risque d'en oublier, on est fatigué, on a beaucoup de choses en même temps qui viennent à nous. Ça vous prend un plan détaillé, justement, pour ne pas négliger les détails ou négliger certains points que peut-être vous avez complètement oubliés ou complètement, va dire, changé d'idée. Ou peu importe, on fait un plan détaillé pour savoir, pour être en mesure de se référer si parfois, on va dire, on est un peu perdu. Parce qu'on a tellement de choses à décider à faire assez ici, que finalement, parfois, va dire, on peut avoir un moment d'absence. Surtout, c'est, bon, après, si vous êtes reposé, mais bon, vous savez un peu ce que je veux dire. Alors, c'est, ici, on dit quelqu'un de bon. Est-ce que ça peut être quelqu'un qui vous, ça peut être un ange, ça peut être quelqu'un qui vous appuie, ça peut être un adjoint, ça peut être, comment avez-vous, quelqu'un qui est avec vous, qui veille au grain dans un certain sens, dans le sens que dès qu'il voit, va dire que vous déviez, quoi que ce soit, il est capable de vous ramener ou elle est capable de vous ramener, va dire, dans ce que vous aviez, dans le corridor, que vous aviez décidé de prendre ici. Donc, c'est pas, c'est pas quelqu'un qui cherche à avoir un avantage sur vous, qui essaie de vous influencer, quoi que ce soit, au contraire, elle est neutre. Elle, elle va dans le sens où vous voulez aller, cette personne-là. OK? Donc, c'est pas, c'est pas, c'est comme je vous le dis, ça peut être tout simplement un ami à laquelle vous êtes en mesure de parler beaucoup, vous avez une communication qui est fluide ici, on est capable de se dire à peu près n'importe quoi sans jugement. Donc, vous savez, ici, c'est comme facile pour nous dans nos élubrications, j'avais de vous dire, de se faire un peu dire, bien, voyons, à quoi tu penses, c'est totalement irréaliste, c'est-à-dire de se faire ramener tout simplement sur un chemin peut-être plus logique aussi, parce que c'est aussi ce qu'on vous demandait ici dans votre état d'esprit. Il faut rester logique ici. D'accord? On a la force nécessaire ici pour passer à travers, on nous parle de force, grâce dans la bonté, de l'assurance, pardon, si le pardon il doit avoir. On est en force ici, il y a le lion qui est à côté ici, qui a été dompté. Donc, on fait preuve de courage et d'audace ici dans la façon d'exprimer une certaine assurance, pas une certaine, de l'assurance, mais aussi de la force de caractère, de la force d'esprit. Je veux dire, ici, on est tout là. Notre confiance en nous, notre estime de nous fait que, je veux dire, on est quelqu'un qui peut être rassurant, qui peut être quelqu'un qu'on sait avec qui on peut compter dessus. C'est une figure, normalement, qui est réconfortante. On sait que, je ne sais pas comment on le devrait vraiment le décrire, mais pour certains, c'est l'image du père, pour certains, c'est l'image du divin, pour certains, ça va être l'image d'un ange. Je veux dire, c'est à vous de voir comment vous mettez ce genre de personne, ça peut être quelqu'un que vous connaissez personnellement qui, pour vous, ça représente sa personnalité. C'est un peu dans ce sens-là. Si on est dans la force, dans la collaboration, encore avec le deux, mais encore là, c'est encore plus amplifié. C'est vraiment... Ici, on peut... Comment je peux dire ça? On peut être ouvert à peu près à n'importe quoi. Autant, peut-être parfois, on a été peut-être... On avait l'esprit peut-être plus obtus. Excusez-moi. Plus borné, peut-être parfois. On a des moments comme ça dans la vie. C'est... On ne va pas s'en aller. On ne sent pas le courage ou on ne sent pas l'énergie pour nécessairement aller à défricher certains chemins. On n'est pas du tout ici. on s'en fout de ce que ça va être le chemin. On est capable de faire face. On sait qu'on est capable de faire face. On s'adaptera tout simplement, on veut dire, à ce qui vient à nous. On sait... Étant donné qu'on n'a pas nécessairement d'idée vraiment concrète de vers quoi on s'en va ou du moins vers quelle tendance on va suivre ici, on n'est pas dans une énergie ici de... On est poussé par en avant. En vrai, c'est un petit peu ça que je vais vous amener ici. On ne peut pas dire attends un petit peu, je vais y penser puis je vais intervenir. Non, on n'est pas dans une énergie avec la force ici qui vous pousse en avant. C'est comme... C'est marche puis n'adapte pas au fur et à mesure à ce qui se passe avec toi. Tu as tout ce qu'il faut de toute façon pour le faire. C'est aussi dans cette énergie-là aussi. Il y a des belles... Il y a des bons signes ici d'ailleurs, le lycée du Lyon d'ailleurs qui est ici. C'est... Une belle carte. Une belle énergie qui a autant de... On sent que la force du Lyon ici, elle est contenue. Il y a une maîtrise ici. En tout cas, du moins, le ressenti que j'ai ici, c'est une maîtrise sur nos instincts, mais aussi sur notre force. On sait quand est-ce qu'on doit être doux, quand est-ce qu'on doit montrer un peu les dents, etc. C'est un petit peu comme, je dirais, une main de velours dans... Non, je ne sais pas. c'est pas ça. Oui. Une main de velours dans un gant de cuir, encore. Peu importe, vous savez ce que je veux dire. C'est... Une gant de fer. Bon, excusez. Merci, mes anges. Une main de velours dans un gant de fer. Bon, c'est ça. C'est... C'est que vous êtes bien, je dirais, bien équipés parce qu'on est... On peut autant travailler dans la matière ici avec des valeurs de la matière que des valeurs de l'astral aussi parce qu'on est quand même dans une énergie quand même de troisième œil et de chakra de la couronne. Donc, c'est... On est quand même dans beaucoup de ressentis dans cette force-là. On se sent habité ici. Il n'y a pas de doute. Le ressenti veut dire qu'il est aussi éveillé que ce lion, je pourrais vous dire. On est prêt à tout. On est prêt à réagir au cœur de tour. OK? On va aller voir dans l'action comment vous en sortez ici. Vous finissez par savoir vers quel côté vous en allez ou qu'est-ce que vous allez faire. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous parle ici? Ici, on nous parle d'une pluie d'abondance. Ça commence bien. Ensuite, on nous parle d'être honnête envers soi-même. Ça aide. Et la dernière, d'être à l'écoute. OK. On vous ramène peut-être ici. Oui, on peut avoir une certaine... On prend un peu d'emphase. On prend un peu d'expansion ici. Ça reste qu'à quelque part. Le lion, c'est relié au chakra, je veux dire, du plexus. Donc, je suis. C'est aussi question d'égo aussi, à quelque part. Ça, sans le mettre dans l'extrême. Dans l'égo, c'est bon jusqu'à temps qu'il soit déséquilibré. Mais dans l'équilibre, c'est un outil comme les autres. Ça vous donne un peu d'orgueil. Ça vous empêche de vous aplatir dès qu'on fait boum. Dès qu'on fait boum, c'est comme un peu dans cette énergie-là aussi. Alors, c'est... On va aller voir dans l'action comment vous réagissez. Ici, on ne parle de plus d'évondance. Regardez-moi cette belle carte-là de clémin, la dame, parce qu'elle déverse ici dans votre univers. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que pour solutionner vos problèmes financiers, commencez par remettre entre nos mains vos soucis d'argent. Nous vous guiderons dans votre demande, et dans votre démarche qui vise à créer et à accepter l'abondance dans votre vie. Dès lors que nous travaillerons avec vous, vous verrez votre situation financière s'améliorer dans la mesure où vous le permettez. Ici, il y a un petit peu des choses à réfléchir parce que c'est un bleu-violet. On est vraiment dans les digots. Ici, je pense que c'est un peu dans l'interprétation. C'est que souvent, on dit, autant qu'on veut d'argent, autant que trop d'argent font peur à certaines personnes. c'est comme si, il veut dire, j'ai peur de changer, j'ai peur que mon entourage change parce que ça y est, j'ai de l'argent, alors bon, tout le monde me... Comprenez-vous un peu dans cette énergie-là, ici, c'est de... Mais en réalité, déjà, en passant ça, vous changez. C'est pour ça que il faut voir que l'argent ou du moins l'abondance qui pourrait venir avec vous. vous aidez parfois à vous simplifier la vie, mais quelque part, c'est une énergie comme le reste. Donc, que vous preniez encore plus d'assurance parce que vous savez que vous avez un sentiment de sécurité, je pense que c'est bon pour vous. Je ne pense pas que ça vous change, au moins que vous soyez même encore là. Si vous étiez une personne qui était insécure au coton, je vous dirais, tant mieux, au moins vous évoluez, vous vous apprenez, je ne pense pas que c'est parce que vous avez de l'argent que tout d'un coup, votre insécurité disparaisse nécessairement. Normalement, une personne insécure va se dire, je ne sais pas combien de temps cet argent-là va me durer, tout d'un coup, je ne veux pas me faire voler, je ne veux pas me faire escroquer, comprenez-vous, on est dans l'insécurité totale, ce qui n'est pas votre cas. Pas avec la force ici. Donc ici, on ne parle de plus d'abondance, mais en fait, c'est parfois le rejet inconscient qu'on a de dire, je veux de l'argent, mais pas trop. un peu de cette réaction de moi. C'est un peu ça, parce que les autres, ils n'en ont rien à foutre de ça. Ils s'adapteront ou alors ça changera, mais bon, il faut prendre un peu de sens. Donc c'est à vous, on vous dit qu'en faisant cette idée-là, peut-être pendant une méditation, faites-donc une méditation sur l'argent, ou plutôt l'abondance, je dirais plutôt, quoi que matériel, on va le dire aussi. C'est parce qu'on dirait qu'il y a comme un petit hic qui manque, qui vous fait manquer un peu de coche, ou ça dérange un peu peut-être votre philosophie ou peut-être votre, je ne sais pas, il y a quelque chose ici face à l'abondance qui vous met mal à l'aise, j'ai presque envie de dire. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens. OK, maintenant, c'est à vous de mettre au degré, au degré, vous dire où ça vous affecte, si ça vous affecte, effectivement. Mais si, c'est parce que le fait de s'en rendre compte fait qu'on peut évidemment le comprendre et l'éliminer de notre vie. Je veux dire, en comprenant que c'est de l'énergie, il n'y a pas de résistance à faire. C'est rentre puis on verra bien ce qu'on en fait. De toute façon, c'est trop, vous savez quoi faire, il y a plein de gens qui en ont besoin. Alors, c'est pas un problème. C'est, c'est une façon de passer au suivant. Chose certaine ici, c'est que c'est cette pensée consciente ou inconsciente qui vient un peu freiner l'action ici, donc qui vous retarde aussi si parfois, il y a des choses qui doivent vous revenir ou vous avez des choses à récolter ici. OK? On continue d'être honnête envers soi-même. Ça fait partie du transit, remarquez ça aussi, ça et ça. OK? Être honnête envers soi-même, on vous dit de sonder les profondeurs de votre âme et vous saurez ce qui en est véritablement. Ça répond déjà à cette idée-là. Vous ne risquez rien en regardant la vérité en face car nous vous guiderons et nous vous soutiendrons dans tous les changements qui pourraient se révéler nécessaires, ce qui est parfait parce que ça vient de régler le problème de l'abondance ici. Vous permettez à l'abondance d'entrer dans votre vie, de cette énergie-là de faire partie de votre vie. OK? On vous dit comptez sur nous. Nous vous donnons la force et le courage de prendre soin de vous-même. Pensez uniquement à vos désirs les plus chers et ils viendront à vous sur les ailes d'un ange. On vous confirme ici qu'il y a des choses qui sont à vous, qui sont peut-être dans le néant, dans l'énergie à quelque part, mais que, bon, vous avez jamais réclamé ou vous avez jamais laissé, vous avez jamais permis à ce que ça vienne entièrement à vous. Bon, je suis certaine, ici, on vous dit que vous avez des choses à régler par rapport... C'est un grand mot, régler, en réalité. En réalité, c'est de réaliser, de comprendre, finalement, d'avoir une certaine logique face à cette énergie-là ou du moins, un ressenti par rapport à cette énergie-là que ce n'est rien, il n'y a rien négatif et que ça ne changera pas à moins que vous permettiez que ça change. Mais de toute façon, peu importe que ce soit de l'argent, que ce soit de n'importe quoi, veut dire, un changement dans votre vie peut vous influencer et changer certaines choses dans votre vie. Il faut rester aussi conscient des choses. Mais je trouve que, justement, en pensant que ça pourrait vous changer, que vous seriez, peut-être que vous n'avez pas nécessairement assez confiance en vous pour vous dire que vous êtes capable d'être rationnel, peut-être un surplus d'abondance, ça vous donne peut-être, vous avez peur de vous enfler la tête ou peu importe, ça peut être remarqué que ça, mais ça peut être avec n'importe quelle chose aussi. Donc, déjà en passant, en passant ça, vous changez, puisque vous n'êtes plus la même personne qui était prête à, en principe, prendre ce qui vient à vous. Alors, pensez-y, être honnête envers soi-même. En réalité, ça va vous permettre de comprendre, de changer les choses pour justement accueillir ce à quoi vous avez droit. OK? À vous de faire d'autres choix. si éventuellement, vous avez un malaise, quoi que ce soit, il y a des façons, on va dire, de, 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 il faut que je dis, passer au suivant, c'est tout. OK? Être à l'écoute, ici. Ça aussi, ça pourrait vous aider. Être à l'écoute, on vous dit, regardez-moi cette belle carte, ici. Ici, on a le doigt devant la bouche, c'est silence et écoute. Il ne peut pas être off, là, pas du tout. Mais c'est un peu ça, c'est écoute, écoute. Arrête de parler, arrête de penser, écoute ce que j'ai à dire. OK? Être à l'écoute. Cessez de vous torturer, cher bien-aimé. N'entendez-vous pas nos paroles qui vous rappellent tendrement que nous avons déjà tout prévu. Restez tranquillement à l'écoute sans vous inquiéter de la nature exacte de vos désirs. Lorsque l'esprit et le corps sont calmes, nos signaux vous parviennent clairement et rapidement. Nous vous demandons simplement d'être à l'écoute. C'est une affaire spéciale, hein? Mais c'est de se donner le doigt, c'est de se permettre d'entendre. Ici, je pense qu'on est... L'action n'est pas nécessairement décrite, évidemment. Moi, je pense qu'on est... En réalité, j'ai l'impression qu'on règle certains problèmes qui peut-être nous ont déjà bloqués ou du moins nous a joué des tours, on va dire, dans le passé ici. On a compris à quelque part, peut-être trop tard, c'était trop tard. Ici, la plus d'abondance avec le honnête envers soi-même et être à l'écoute, je trouve que ça va très bien ensemble parce que c'est comme si les états que vous passez pour comprendre pourquoi ici, on vous dit que la plus d'abondance... On vous dit, nous vous guiderons dans votre démarche visant à créer et à accepter l'abondance dans votre vie. Ensuite, ce qui est la phrase qui me faisait douter, c'est qu'on vous disait que vous verrez votre situation financière s'améliorer dans la mesure où vous le permettez. Donc, il y a quelque chose que vous mettez... Vous brouillez les ongles ici un petit peu, je veux dire, en mettant des conditions peut-être à ce qui vient à vous, en réalité, en réalité, vous ferez votre tri vous-même après. Il n'est pas obligé de prendre tout ce qu'on te donne. Il n'y a pas d'obligation, vous avez toujours un liberbite. C'est pour ça qu'il n'y a rien. Selon moi, c'est très inconscient. C'est comme des scories peut-être de certaines situations qu'on a... Peut-être qu'on a déjà été trop gourmands et puis aujourd'hui, on se dit qu'on va être prudent. C'est un peu... Ça nous a joué aussi peut-être des taux. On sait qu'on est vulnérable peut-être à certaines énergies, mais laisser ou à certaines... Si on est étatique à certaines choses, on a peut-être déjà connu certaines situations pour certains, on ne va pas la revivre. Mais là, ce serait presque à moins que vous n'ayez rien compris et que vous n'avez rien compris des leçons. Je veux dire... Normalement, on ne reproduit pas nécessairement les mêmes situations. Je sais qu'on parle de tactique à quelque chose, c'est plus compliqué que ça. Mais ce que je veux dire, c'est parlons de choses plus simples que de l'addiction ici. De toute façon, c'est comme si, je veux dire, on s'autorise à vivre cette énergie-là et voir où est-ce que ça va nous mener. De toute façon, comme je vous dis, c'est toujours vous qui avez le contrôle, c'est toujours vous qui avez le dernier mot avec votre... avec votre... votre libarbette ici. D'accord? Alors, voilà grosso modo qu'est-ce qu'il y en est pour votre tirage dans la première partie. C'est une belle... C'est un tirage... Je pense que vous réglez ou il y a certaines choses qui sont... Je pense que la première partie de la fatigue vient un peu influencer pas mal le corps et l'élection, évidemment. Si on n'est pas nécessairement en forme physiquement, c'est un peu plus difficile. Mais n'oubliez pas qu'il y a un nouveau départ qui vous est annoncé particulièrement dans cette semaine. Comment ça va... On va sûrement amorcer certains gestes, certaines pensées. Ici, on n'est pas directement dans l'action du nouveau départ, je dirais, dans la semaine. Puis je pense que c'est tant mieux parce que, je veux dire, si on voit... On voit un peu plus l'ampleur de votre fatigue, je veux dire, dans la façon de penser ou parfois on vous dit vraiment réfléchis avant d'agir, pense avant d'agir. Je veux dire, on vous met toujours en garde de vraiment vous... Comme ceci, on vous demande de vous retirer tout le temps quand vous avez une décision à prendre les portantes, on s'entend. Ça ne vous demande pas de se déprendre un café ou un thé. On vous demande vraiment quelque chose qui aurait, je veux dire, une incidence dans votre vie ici. On prend le temps de réfléchir, de sortir un peu de la situation pour, au plus possible, se nettoyer un peu l'esprit pour arriver avec des yeux nouveaux ici un peu sur la situation si on a des doutes ou de la difficulté, je veux dire, à prendre une décision ici. OK? On dit que vous commencez un merveilleux voyage. N'ayez pas peur que vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des occasions favorables se présenteront à vous. Des énergies très positives, chers amis. OK? Bon, alors, si on passait à la deuxième partie, chers Bélier, c'est-à-dire, allez voir un petit peu ce que ces archanges ont à vous dire ou quels messages ou des réponses peut-être qu'ils ont à vous dire. On peut le prendre dans différentes façons, évidemment, comme j'expliquais dans le préambule. On est un peu, pour que ce soit Raphaël ou que ce soit Mickaël, on a des énergies, ça peut être des énergies de conseil, de protection, ça peut répondre à une question, ça peut répondre à un vœu. En fait, ça peut répondre à ce que vous demandez. Alors, mettez-le dans le contexte ou dans la formulation que vous voulez. Eux vont vous répondre dans la mesure de ce que vous leur posez comme question ou ce que vous leur demandez. OK? On met dans le simple comme ça une demande. dans quel sens maintenant à vous de voir. Alors, si vous avez, comme je vous dis ici, c'est Mickaël, Raphaël, donc choisissez peut-être vos questions si vous avez tendance qu'on peut en avoir deux. Sinon, moi personnellement, je l'ai laissé sans question pour voir ce que les anges avaient à m'offrir. Ça peut être ça aussi, mis dans ce contexte-là aussi. Peu importe. Je vous laisse, si vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir, mettez sur pause. Vous y reviendrez quand vous serez capable d'entendre le message. Vous serez en mesure d'avoir la réponse. Sinon, je vous offre 10 secondes de réflexion additionnelle. Si c'est suffisant, tant mieux. C'est pas assez. Vous savez quoi faire? C'est parti. 10 secondes. Des vidéos vont être longues, quarantaine de minutes chaque fois. Alors, chers amis, c'est le moment de répondre. Ça sera mon cadeau de Noël. Ici, c'est le temps de répondre à vos demandes. Alors, qu'est-ce qu'il a à dire notre archange ici, Michael? Ici. Alors, il nous parle de quoi? On ne parle ni nous dit respectez-vous. C'est très important. La prière reliée, on vous dit que le divin et les anges, merci de m'aider à me voir tel que vous me percevez, avec les yeux de l'amour. Merci de me respecter, je vous en prie. Aidez-moi à en faire autant et donnez-moi le courage de parler positivement de moi-même. Je demande votre protection dans toutes mes relations afin d'être entouré de personnes douces et aimantes. Je vous souhaite que ça corresponde à votre demande parce que c'est très beau. OK? Maintenant, pour l'archange Raphaël, message, les cartes ont été mélangées et coupées. C'est pour ça que je prends la première carte. Alors, ici, on nous parle de recevoir l'énergie. On vous dit que ne croyez pas qu'être un canal est un processus ardu. Tout le monde est apte à recevoir et à transmettre l'énergie de guérison. Il suffit d'être prêt à canaliser les enseignements nécessaires à votre propre cheminement spirituel. Ici, on vous ramène à beaucoup de créativité dans le bleu. Évidemment, on est dans l'énergie astrale avec le chakra de la gorge. Dans le bleu, ici. Ici, on vous ramène un peu à certains dons de guérison, de recevoir l'énergie dans ce sens-là. Ça peut être tout simplement de vous redonner de l'énergie, surtout si on parle de quelque chose de fatigue. Peut-être qu'on est un peu déstabilisé, on est un peu fatigué, un peu démotivé, plus que j'ai envie de dire que déstabilisé. Quoi que ça peut nous déstabiliser aussi, mais c'est une énergie que soit… Ici, on nous parle, ça peut être un don de guérison que vous avez, ce qui est bien possible, que ça vous intéresse ou non. On vous dit que tout le monde est capable de transmettre. C'est sûr, c'est tout ce que vous envoyez, c'est juste en prendre conscience plus que d'autres choses. Puis être un canal, bien oui, on est tous des canals. On est tous des canaux, oui, on est tous des canaux. c'est-à-dire à différents niveaux, il n'y a pas de meilleur que de… ça correspond à un besoin, à un besoin pour nous ou un besoin pour les autres, mais c'est juste, comme je vous dis encore là, d'en prendre conscience, ce qu'on amène aux gens. Ici, on vous dit qu'il s'arrête pour être vraiment à prendre conscience d'être un canal. on vous dit qu'il suffit d'être prêt à canaliser les enseignements nécessaires à votre propre cheminement spirituel. Autrement dit, vous vous branchez sur votre propre énergie ici, sur votre propre canal, j'ai presque envie de dire, à votre taux de vibratoire ici. C'est une énergie, je veux dire, qui vous appartient, donc qui vous apporte, quand on en prend conscience, vous allez savoir dans quel sens ça vient vous aider ici un peu. C'est un peu dans ce sens-là. Oui, il y a de la guérison qui peut être possible, mais ça peut vous amener aussi à autre chose, d'être un canal. Ce n'est pas nécessairement je soigne les gens et puis bon, je suis un canal. Ça peut vous, comme je vous dis, on est tous plus ou moins, pour tout moins ceux qui en prennent conscience des canaux. Donc, on est capable de cette énergie-là, de la distribuer, mais aussi de la donner, de l'échanger, etc., etc. C'est d'énergie. C'est un choix, c'est vous à savoir, parce que ce n'est pas nécessairement, comment je peux dire ça, ça m'a fait penser à cette situation que j'ai déjà eue dans le passé, c'est que, parfois les gens, je veux dire, se sentent une responsabilité dès qu'on leur dit que vous êtes un canal, alors que c'est, en réalité le canal, je veux dire, ce n'est pas nécessairement d'aller que vers les autres. Ici, on va chercher une information, on en reçoit et on en donne. C'est ça le canal. c'est ce qui vous permet, c'est ce qui vous permet, veut dire, d'échanger, veut dire, de communiquer, etc., etc. C'est pour ça que je dis qu'on est tous des canaux ici. Ce n'est pas de… Il y en a qui ont des choses plus spécifiques que d'autres, puis il y en a qui, je veux dire, ce qu'ils ont à faire, c'est important pour celui qui reçoit, à qui on distribue, etc., etc. Donc, il n'y a pas de choses qui sont plus importantes que les autres. On est tous quelque chose qui a une importance pour quelqu'un. Alors, c'est… Comprenez-vous? C'est un peu ce que je voulais dimestifier par rapport à un canal. D'accord? C'est une semaine quand même assez… un peu rock'n'roll, j'ai envie de vous dire, un peu… Oui, c'est énergique. Je comprends que vous soyez… Je me demande bien comment ça se fait que vous ayez encore l'énergie pour tout ça, honnêtement. Parce que, je veux dire, que c'est la fatigue, surtout qu'on vous parlait de fatigue ici. Mais de toute façon, je pense qu'on est tenus. Il y a la force qui vient nous… Il y a quand même des énergies, c'est vrai, qui sont assez fortes pour nous soutenir malgré cette fatigue parce qu'on le voyait avec la force. Mais le cas de feu n'est pas déligné non plus, remarquez. N'oubliez pas d'établir un plan détaillé. Ça peut vous aider, vous donner justement… éviter d'oublier certaines choses ou de passer à côté d'autres. Peut-être des dates importantes, etc., 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 peu importe, mettez-lui dans le domaine que vous avez besoin. Vous avez la force ici qui vient vous donner tout un coup de main. Vous avez la grande prêtresse qui n'est pas dédaillée non plus avec son énergie de deux ici. C'est une bonne énergie, la grande prêtresse. Elle peut en imposer, parce qu'elle dégage, mais aussi par son savoir. Donc, on va chercher vraiment des sensations, de l'énergie ici qui peut correspondre, je veux dire, à notre besoin justement de bouger malgré, je veux dire, peut-être une certaine… on va dire une fatigue, que ce soit une fatigue mentale, physique, psychologique, etc., etc. OK? Alors, mes chers Béliers, je vais vous souhaiter, c'est maintenant, écoutez, 44 minutes, on va simplement se souhaiter, je vais vous souhaiter une bonne année, une bonne semaine. Évidemment, on va toucher au 25 décembre, donc je vous souhaite un joyeux Noël pour ceux qui le fêtent, évidemment, avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. J'ose espérer que vous auriez droit à beaucoup de câlins, on a besoin de réconfort cette année pour une raison que j'ignore, mais c'est le ressenti. Je pense que tout le monde a besoin de sentir qu'on n'est pas tout seul, un peu dans cette énergie-là que je vous amène. Je suis certaine, je vous souhaite beaucoup de, comme je vous dis, beaucoup de câlins, beaucoup d'amour dans vos rencontres, particulièrement cette semaine. Faites attention à vous, c'est toujours très important. Puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.